Je suis né en 1935, à Montréal, et je suis à Boucherville maintenant. J'ai vécu, oui, toute ma vie dans un sens, avec mon art, parce que j'ai fait mes beaux-arts, et puis de 1952 à 1957, après ça, on s'orientait soit vers la publicité ou l'enseignement. Alors, j'ai vécu dans la publicité la plupart du temps. L'amour, la tendresse, l'amitié, c'est ce qui était important de reste. Ça fait partie de la vie corporelle, simplement. Pour moi, devenir professionnel, c'est l'expérience de la vie, des années d'expérience qu'on fait. J'aime découvrir des horizons nouveaux, puis aller de plus en plus loin jusqu'à ma mort. S'il faut qu'on m'attache les doigts par mon pinceau, on va le faire, mais je vais peindre jusqu'à le dernier souffle. C'est ça que la vie, la vie d'un artiste, c'est ça. Le bonheur d'être heureux avec son pinceau. La ténacité de peindre le plus longtemps possible jusqu'à la mort. Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours. Le fait d'être comparé à Charles Aznau, oui, ça me plaît énormément. Il y a eu une vie accomplie vraiment, vraiment formidable. Moi, je suis un gars de nature, je ne vois pas être en pleine nature. Le bonheur qu'on récolte avec ça, c'est incroyable. On interprète la nature de notre façon. C'est ça qui était l'impressionniste aussi. Pour ça, moi, je suis très épris des impressionnistes parce qu'ils ont découvert une façon de peindre. J'avais vingt ans, je gaspillais le temps En croyant l'arrêter Et pour le retenir, même le devancer Je n'ai fait que courir C'est ça que le grand plaisir, c'est ça l'amour, l'amour de la peinture. Dans le passé, conjugant au futur Je précédais de moi toute conversation Et donnais mon avis que je voulais le beau Pour critiquer le beau Je t'amène avec moi Au bout de mes rivières Je t'amène avec moi On n'y a plus de... Un de mes grands chums, c'était Texte d'accord. J'ai fait des beaux-arts avec lui, avec Jean de Tarte aussi. Et puis, justement, quand il est parti, Texte, Moi et Jean, on a eu beaucoup de peine. Il y avait de l'audace. Et puis, on a eu la peine à ça revoir Je te mène avec moi Les couleurs, si on va regarder mes couleurs aujourd'hui Puis quand il a 20 ans, c'est plus du tout la même chose Aujourd'hui, il faut que ça pète, ça éclare Fait que Jackson Pollock l'abstrait un peu J'adore ces choses-là, j'adore les faire Pas dans le but de l'exposer Mais c'était des expériences que je fais Souvent, je vais faire des abstraits Avec le restant de ma peinture que j'ai C'est con pour moi, c'est d'être heureux avec ce que je ressens C'est vrai que j'ai touché un peu à tout Mais j'aimais en premier l'huile Parce que j'ai fait beaucoup d'huile dans ma vie Plus que l'acrylique L'acrylique est découvert plus tard L'huile donne une texture plus approfondie, plus épaisse Je peins ce que je ressens Quand je peins, je ne pense jamais à la vente Je peins pour mon plaisir Le mot « audace » résume pas mal notre entrevue Mais il y a autre chose qui va plus loin encore La satisfaction personnelle Le désir de se compléter D'aller plus loin Le désir d'être vraiment audacieux Et amoureux de ce qu'on fait Sous-titrage Société Radio-Canada